Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagelle et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quand assiégée à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Un passage de saint Matthieu que nous pourrions pratiquement découper en trois parties. Dans la première, ce dialogue, ce discours plutôt de Jésus avec ses disciples, où il leur annonce les événements qui vont se produire à Jérusalem. Son arrestation, sa déchéance, son humiliation publique, et enfin sa mise à mort. Mais ce discours se finit par une note d'espérance. Le troisième jour, il ressuscitera. Et on dirait pratiquement que dans la foulée, la mère de Zébédée vient pour essayer de récupérer les meilleures places pour ses fils, pour Jacques et pour Jean. Qu'ils siègent l'un à la droite du Christ et le second à sa gauche. Jésus leur demande s'ils sont bien conscients de ce qu'ils lui demandent. Oui, pourrez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Comprenons cette passion qui m'attend. Pourrez-vous également la vivre ? Leur réponse, nous le pouvons. Ma coupe, vous la boirez. Les disciples de Jésus seront, pour certains, appelés à vivre également leur passion, leur martyr. Ils seront ainsi des témoignages pour les siècles, pour ceux qui rejoindront l'Église, d'hommes et de femmes qui ont vécu leur foi jusqu'à verser leur sang pour elles. Et enfin, la troisième partie, celle qui conclut ce texte, où encore une fois, devant la demande de la mère de Zébédée, les dix autres disciples se réunissent et bien sûr se fâchent, eux aussi voudraient pouvoir siéger à la droite et à la gauche de Jésus. Encore une fois, Jésus va essayer d'inculquer à ses hommes l'humilité qui est nécessaire pour le suivre. Celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit aussi votre esclave. Quand nous entendons ce texte durant ce carême, bien sûr que nous faisons le lien avec ce passage où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Lui qui est le maître va se faire le serviteur, l'esclave de tous ses disciples. Alors si nous voulons nous aussi suivre Jésus, si nous espérons une place à ses côtés dans le royaume de son Père, ne jouons pas sur l'orgueil ou l'appétit de puissance, mais essayons au contraire de vivre dans le service, dans l'humilité et dans l'amour. Que ce carême nous aide à emprunter ce chemin qui est parfois bien difficile, mais qui nous apportera le trésor de la vie éternelle. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada